Les vivres, normalement, en Corse comme dans le reste de la France, en fait. C'était vraiment... Il avait refusé une protection particulière. Voilà, il voulait, il disait, le préfet doit être accessible, je sors dans la rue, les gens doivent pouvoir venir me parler. C'est ce qu'il a fait jusqu'au bout, d'ailleurs. Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de 13h15 aujourd'hui. Un autre roman noir de la Ve République. L'assassinat du préfet Erignac à Jacques-Cioc. C'était le 6 février 1998. Un crime devenu immédiatement une affaire d'État. Christophine et Charles-Antoine, les enfants du préfet, nous livrent leur version du drame. Les 13 ans d'instruction, l'arrestation d'Yvan Colonna, l'emballement médiatique. Un document signé Oudrouo, avec Benjamin Jeunhomme et Nicolas Berthelot. Allô, oui ? A Ajaccio, ce 6 février 1998, se joue un réquiem. Les dernières heures du préfet de Corse. 20h40, Claude Erignac quitte son bureau pour aller à un concert. 20h55, il dépose sa femme devant le théâtre. 21h03, il gare sa voiture et remonte à pied l'avenue Colonna d'Ornano. Ce soir d'hiver, les rues sont vides, ou presque. 20h30, il dépose sa femme devant le théâtre. En Corse, l'Etat est à terre. C'est à 21h15 que Claude Erignac a trouvé la mort. Le préfet de la région Corse a été assassiné devant le complexe de loisirs du Calisté, en plein centre d'Ajaccio. A Paris, en pleine cohabitation, l'exécutif réagit aussitôt. Nous sommes au lendemain d'un acte abject, inqualifiable, et dans sa lâcheté et dans la cible qu'il se fixait. Je souhaite que toute la lumière soit faite le plus rapidement possible par les services chargés de l'enquête et que la police, la justice puisse punir les responsables de ce primo-dieu. Quelques jours plus tard, dans les rues de Bastia et d'Ajaccio, 40 000 Corses horrifiées défilent. Ça me choque, c'est la première fois en Corse qu'on voit ça. On devient pire qu'au Texas, ce moment-là, c'est pas possible. Je me demande ce qu'est devenu l'honneur des Corses et l'honneur de la Corse. Avec l'assassinat de M. Rignac, préfet de région, on a vraiment à telle fois. C'est une honte. Demetrius Dragacci est un flic à l'ancienne. Il est un des premiers arrivés sur les lieux du crime. À quelques mètres du corps, il trouve une arme posée à terre. L'arme, elle est là, elle est signée. Elle signe le crime, sinon on la laisse pas. D'autant plus qu'on a des témoignages où l'auteur manœuvre, extrait des cartouches, en laisse deux dans le chargeur, en lave le chargeur et laisse tomber par terre. Il signe volontairement. L'arme a été volée quelques mois plus tôt dans une opération commando contre la gendarmerie de Pietrocella en Corse du Sud. À l'époque, aucun ministre ne fait le déplacement. Seul le préfet de Corse, Claude Hérignac, prend la mesure de l'acte. C'est en effet un attentat important, tout à fait inadmissible, tout à fait stupide, puisqu'il porte atteinte au fonctionnement d'un service public qui sert la population. Claude Hérignac, 60 ans, a été nommé préfet de la région Corse deux ans auparavant. Oui, la paix civile relève de l'action de tous, et je le dis à nouveau, dans une société démocratique, chaque responsable, chaque citoyen, doit assumer sa part de la défense de la loi républicaine, ne serait-ce qu'en respectant les règles communes de la vie en société. L'état de droit, c'est aussi le respect de la loi, et dans tous les domaines. Ses enfants, Charles-Antoine et Christophine, ont accepté de s'exprimer pour la première fois en mémoire de leur père. Des caractéristiques qu'il avait, c'était ses chemises à col anglais. Et ses lunettes. Et ses lunettes. En écailles. Bon là, il n'est pas en uniforme, il ne jouait pas au ping-pong à l'uniforme. Loin de là. En short et t-shirt. C'est une photo de lui en train de jouer. Il a été classé. Il a été champion de Corse de tennis. Oui, exactement. En Corse aussi, je me souviens qu'il y avait... Ça, c'est une photo assez amusante de nous trois. Où on part de Marseille pour la Corse, sur le Napoléon Bonaparte. Et voilà, papa était déjà en poste en Corse. Celle-ci, c'est la dernière sûrement photo de papa. Et voilà, c'est la dernière photo où on voit le papa qui regarde. C'est vrai que ça, c'était juste avant de rentrer en Corse, en février 1998. C'est une vie assez particulière, en fait, quand on a un père préfet. Et finalement, c'est presque la famille entière qui est sous-préfet, puis préfet. Je me souviens très bien de cette anecdote où, lorsqu'il a été nommé préfet, Charles-Antoine, mon frère, qui était jeune, petit à l'époque, est arrivé en courant pour nous l'annoncer, à maman et moi, en disant « On a été nommé préfet ». Et c'est vrai que c'est une vie qu'on a tous vécue. On habitait dans les sous-préfectures, dans les préfectures. On allait aux inaugurations, on a coupé des rubans avec papa. Il nous incluait vraiment beaucoup. Voilà, on était, oui. C'est un métier qu'il avait choisi très jeune, puisque son père, notre grand-père, était préfet lui-même. Donc il avait vécu. Et donc il avait visiblement beaucoup apprécié, puisque vraiment très jeune, je crois, dès l'âge de 12 ans, il s'est dit qu'il serait préfet. C'était quelqu'un qui travaillait énormément, qui adorait ce qu'il faisait. Pour lui, être préfet, ce n'était pas un métier, c'était une vraie fonction. C'était une idée qu'il incarnait l'État à son niveau. Vous vous souvenez de le moment où il vous a appris qu'il était nommé à Ajaccio ? Moi, je m'en souviens, il m'en avait parlé. Ce n'était pas quelque chose qui l'enchantait, parce qu'il savait très bien les difficultés de cette affectation. Voilà, il n'y est pas allé, je pense, de gaieté de cœur. Maintenant, quand vous êtes au fonctionnaire préfet, on vous assigne une fonction, vous y allez. C'est votre métier, c'est pour ça que vous êtes là. Il voulait vivre normalement en Corse, comme dans le reste de la France. Il avait refusé une protection particulière. Il voulait, il disait, le préfet doit être accessible, je sors dans la rue, les gens doivent pouvoir venir me parler. C'est ce qu'il a fait jusqu'au bout, d'ailleurs. En 1998, l'accord s'est pacifié. Deux ans auparavant, toute cagoule dehors, les nationalistes du FLNC ont négocié avec l'État une trêve des attentats dans le petit village de Tralonca. Mais le 21 janvier 1998, trois semaines avant l'exécution du préfet, le journal Libération reçoit un communiqué mystérieux, signé Sampierru. Une mise en garde d'un groupe nationaliste corse qui a eu vent de la préparation d'un assassinat sur certains fonctionnaires, représentants éminents de l'État colonial. En clair, ces nationalistes avertissent les autorités. Ils ne sont pas responsables des événements à venir. À la préfecture d'Ajaccio, Claude Erignac se savait menacé. Il l'avait confié à Jean Glavani, chargé d'une enquête parlementaire sur la Corse. Claude Erignac m'a proposé de boire un verre dans son bureau et on a passé un long moment tous les deux. Je me souviens précisément de ma question intriguée où je lui disais au fond qu'est-ce qui est le plus dur pour vous dans l'exercice de vos fonctions dans les îles ? Qu'est-ce qui est le plus pénible ou le plus difficile ou le plus douloureux ? On m'avait montré son bureau en me disant, vous voyez tous les dossiers qui se sont en bureau. Il n'y en a pas un de clair, il n'y en a pas un d'honnête, ils sont tous pourris. Tous, tous, tous. Crime mafieux, crime nationaliste, qui a tiré sur le préfet ? La police judiciaire d'Ajaccio, dirigée par le commissaire Demetrius Dragacci, mène l'enquête le soir même. Mais dès le lendemain, la célèbre division antiterroriste arrive en renfort de Paris avec à sa tête Roger Marion. Deux polices, deux méthodes et déjà des divisions. Les lieux avaient été nettoyés et la voie publique rendue à la circulation. Donc, ce qui fait que les constatations techniques et méticuleuses qui auraient dû être faites n'ont pas été faites. La première controverse éclate dès le lendemain de l'assassinat. un passant exhibe devant les caméras une douille qu'il vient de ramasser sur les lieux du crime. Monsieur, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une douille de 9 mm, j'ai l'impression que ce soit peut-être. Où l'avez-vous trouvée ? Sur la route, là. Ce matin. Dans un affaire d'assassinat, vous croyez que vous trouvez toutes les balles ? Une balle qui tire et se perd où ? Comment voulez-vous la trouver ? Vous faites des constatations ? C'est une balle qui a été certainement retrouvée hors zone du crime, etc. Les constatations étaient faites. Nous n'avions pas de blouse blanche avec derrière institut de ceci ou police de cela, etc. Il n'y a pas eu de cinéma. Les deux polices s'opposent aussi sur le mobile du crime. La division antiterroriste de Roger Marion part sur la piste agricole. Une contestation des paysans corse qui demandent à l'État un effacement de leurs dettes. Un an avant la mort du préfet, les manifestations s'étaient multipliées, notamment contre la préfecture d'Ajaccio. On est dans quel contexte ? Le préfet, Claude Erignac, a fait remonter jusqu'au ministère de l'Intérieur une note quelques mois auparavant en disant que les deux problèmes de la Corse, c'était le transport maritime et le désendettement des agriculteurs. Roger Marion fait arrêter trois jours après le meurtre du préfet Marcel Lorenzoni, le leader de la contestation paysanne. Une erreur pour le commissaire Dragacci qui penche depuis le début pour la thèse nationaliste. C'est de la police de caniveau. A l'époque, quand vous le voyez partir sur la piste agricole, vous en pensez quoi ? Moi ? Oui. Je dis qu'il va mettre la Corse à feu à sang et qu'il est en train de nuire à l'autorité de l'État, de ridiculiser l'État. Ce n'était pas la bonne piste. Vous le saviez déjà, vous. Mais c'était évident. On n'a pas la boule de cristal pour l'écrire le 12 février. Je l'ai écrit le 12 février. Nous l'avons écrit le 12 février. Et pourtant, Paris tranche en faveur de Roger Marion. L'enquêteur Corse Dragacci est dessaisi de l'affaire. Entre février et décembre 1998, la police antiterroriste persiste. Plus de 300 personnes en lien avec la piste agricole sont arrêtées dans l'île. On parle de 300 arrestations. A l'époque, on appelle ça une rafle. Au plan juridique, j'appelle ça des opérations de police judiciaire. Beaucoup d'agitation pour pas grand-chose. Les suspects sont relâchés les uns après les autres. La piste agricole ne mène nulle part. Éric Pelletier suit l'enquête pour le magazine L'Express. Tous les observateurs considèrent que cette enquête est insoluble. Qu'est-ce qu'on entend en Corse, nous, journalistes ? On dit Erignac, c'est le renard qui l'a pris. Autrement dit, on ne saura jamais qui a tué Erignac. Mais au début de l'année 99, un nom est soufflé aux enquêteurs par des nationalistes corses et révolté par l'assassinat du préfet. Philippe Frison est alors le bras droit de Roger Marion à la division antiterroriste. Ça arrive par différents côtés et là, on arrive à un personnage central qui peut paraître très intéressant, c'est Alain Ferrandi. Alain Ferrandi est un nationaliste pur et dur, un ancien membre du FLNC. Grâce à un nouveau logiciel, les policiers épluchent le relevé des appels des téléphones portables passés dans le centre d'Ajaccio le soir du 6 février 98, le soir du crime. Une première dans l'histoire judiciaire en France. Très rapidement, en exploitant ce listing des appels téléphoniques, on va réussir à isoler deux téléphones portables. Un téléphone portable utilisé par Alain Ferrandi au nom de sa société. et un deuxième téléphone de portable utilisé par Didier Maranelli au nom de la société du Grand Bleu à Cargez dans laquelle il exerçait le métier de comptable. Entre 20h16 et 20h57, l'heure précédant le meurtre du préfet, le portable de la société d'Alain Ferrandi appelle huit fois le portable professionnel de Didier Maranelli. Les deux téléphones sont localisés dans le centre-ville d'Ajaccio. mais rien ne prouve que les deux hommes en sont bien les utilisateurs. Tout va se jouer pendant la garde à vue. Les policiers sont venus le chercher ce matin à l'aube chez lui à quelques kilomètres d'Ajaccio. Alors qu'il fouille le coffre de sa voiture pendant de longues minutes, Alain Ferrandi, l'homme à la casquette, attend. Chez lui, on ne trouve pratiquement rien, c'est bien rangé, on trouve quelques documents nationalistes, mais c'est normal, il fait partie de ce monde-là. Ensuite, une fois qu'on a fait cette perquisition, on va à son bureau à Hertz. Et c'est là où on va faire quand même la première découverte intéressante. Dans le tiroir de son bureau, on va découvrir le téléphone qui a été utilisé le soir d'assassinat du préfet Erignac. Le 21 mai 1999, Alain Ferrandi, Didier Maranelli, mais aussi deux de leurs proches, Pierre Alessandri et Marcel Istria, sont arrêtés. La garde à vue commence. Dans une affaire de terrorisme, les policiers ont 96 heures pour obtenir des aveux. Ils ont tous un alibi. À commencer par celui qui intéresse le plus les enquêteurs, Didier Maranelli. Maranelli va faire une première erreur en reconnaissant qu'il utilisait ce téléphone de portable, mais que ce soir-là, pour joindre un ami à lui qui était Alain Ferrandi, mais que ce soir-là, il n'était pas sur Ajaccio, il était sur Cargèze en train de chasser de nuit la bécasse sur les hauteurs de Cargèze. Emma Ranelli craque. Emma Ranelli raconte et de fil en aiguille, d'autres membres du commando vont avoir à cœur, puisque l'un des premiers maillons de la chaîne à craquer, d'expliquer. D'expliquer leur démarche, d'expliquer leur démarche politique, d'expliquer une démarche radicale, incompréhensible pour qui n'appartient pas à ce milieu du nationalisme, ils vont expliquer qu'en réalité, ils voulaient punir l'État d'avoir négocié avec un clan nationaliste et d'avoir, de cette manière-là, perverti l'essence même du nationalisme. Dans la pièce d'à côté, la compagne de Didier Maranelli parle elle aussi. Le lendemain du meurtre, elle a vu son compagnon discuter avec un certain Yvan Colonna. Les heures passant, les membres du commando le désignent comme l'homme qui a tiré sur le préfet. Yvan Colonna, c'est l'enfant de Cargèze. Les policiers le connaissent bien. Ils ont déjà eu affaire à lui en 1983 lorsqu'ils ont saisi des détonateurs dans le puits de sa propriété familiale. Depuis quelques années, le berger à moto s'est engagé dans le nationalisme. Nous, on veut l'autodétermination du peuple corse, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple corse ne soit plus en situation coloniale à tous les niveaux. C'est le peuple corse qui fera son choix. Le 23 mai 1999, les policiers débarquent à Cargèze pour l'arrêter. Ils fouillent de fond en comble la propriété familiale. Personne. Ils se sont fait doubler. La veille, Yvan Colonna a eu le temps de retirer 30 000 francs à la banque et de réaliser une conférence de presse. Maintenant, ça devient grave, ça devient grave parce qu'on s'attend à tout. On s'attend à tout. Quand on présente des gens comme des assassins ou comme un peu des extrémistes, des radicaux à grand renfort de publicité, quand les noms sont jetés en pâture, on peut s'attendre à beaucoup de dérives. Le commissaire Corse Dragacci vit lui aussi à cette époque à Cargèze. Comme Yvan Colonna, il est originaire du village. À la fin de la conférence de presse que j'ignorais, mais quand je rentrais chez moi, je rencontre Yvan Colonna et je lui ai dit tiens, Yvan, ils ne t'ont pas encore arrêté ? Je lui ai dit et il me dit ça ne saurait tarder. Il vous a répondu ça ? Oui. Voilà. Donc c'était un secret de polichinelle. Yvan Colonna est parti se mettre au vert dans sa bergerie. Il n'en redescendra pas. Il n'est pas impliqué parce que la nuit, on ne peut pas arrêter. Moi, à partir du moment où j'en ai connaissance, à 3 heures du matin, je donne des instructions pour resserrer le dispositif et être même d'intervenir à 6 heures du matin. L'histoire, je ne vais pas la refaire. C'est sûr qu'on aurait pu aller peut-être le prendre plus tôt et si on ne l'avait pas pris plus tôt, on serait peut-être, comment dire, enlever une épine du pied et éviter de travailler pendant 4 ans pour essayer de le retrouver. À Cargèze, son père, le député socialiste Jean-Hugue Colonna l'appelle à la raison. Je vais lui dire, Yvan, tu sais, je t'aime, Yvan. Et c'est pour ton fils et pour que tu puisses toi aussi te défendre avec nous que je te demande de te mettre à la disposition de la justice. Je t'en prie, Yvan. Oui, je le connais bien, Jean-Hugue. C'était un père inquiet ? C'était un père qui, à l'époque, était très républicain. Je me souviens un jour où des centres de police avaient trouvé pour la première fois une cage d'armes dans la propriété familiale à Cargèze, fond du puits. Et Jean-Hugue était au cabinet de Pierre Jox et il m'avait appelé, il m'avait demandé de passer un message écrit au président de la République et ce message disait insultant parce qu'il me l'avait montré Monsieur le Président, mes enfants sont mes enfants mais la République est la République. Yvan Colonna a-t-il été protégé parce qu'il était le fils d'un homme politique ? En Corse, la prise de maquis est un acte de bravoure. et le soutien aux fugitifs, une tradition. Yvan Colonna va réussir à se cacher quatre ans sur l'île de beauté. Les deux dernières années de cavale, il les passe sur les hauteurs de Propriano en Corse du Sud, dans la bergerie de Frédéric Paoli. Et Yvan, il vous aidait quand il était là ? Ah oui, 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 oui. Il faisait quoi ? Eh bien, il faisait la traite avec moi et puis on faisait le fromage et le brouche ensemble. À deux, ça fait moins de travail. Et puis des fois, quand je m'absentais, bon, c'est lui qui s'en occupait. il est resté, on est resté presque deux ans ensemble. Deux ans ensemble ? Presque. Comment vous faisiez puisqu'il y a le vétérinaire qui monte ? Il y a des... Il se cachait, oui, il se cachait. Tout était mis au point. Tout était structuré. Il y avait les chiens. Donc les chiens nous avertissaient. Dès qu'une voiture arrivait, ils étaient dans la bergerie avec moi, ils se cachaient, ils se planquaient. Est-ce que vous parliez un peu politique ? Non, pas trop. Moi, je ne suis pas un féru de la politique. Bon, peut-être ce qui se passait un peu ici et ce qui s'était passé avec les différents groupes nationaux. Voilà, mais sinon, après... Parce que vous, Frédéric, vous êtes nationaux aussi ? Vous faites partie ? Non, non, je ne suis pas nation, mais... Enfin, j'adhère à quelques idées, mais pas à tout, quoi. Ils sont nationaux pur et durs. Ils sont nationaux pur et durs. Et autrement, ils descendaient ? Eh bien, autrement, je l'ai emmené deux ou trois fois à la plage. Je l'ai emmené sur Propriane manger une glace. Même là, dans les établissements d'été qui ouvrent, mais personne ne l'a reconnu. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la plage ? Ils laissent baigner et bronzer. C'est vrai ? Eh oui. Se détendre un peu. Bon, parce que ça ne faisait pas toujours facile. Pour avoir aidé Yvon Colonna, Frédéric Paoli écopera de quatre mois de prison ferme. Vous avez conscience d'avoir abrité un meurtrier parce qu'il a été jugé comme tel ? Ah oui, mais par les juges sans preuves. Un meurtrier, vous êtes seul juge de ce que vous avancez. Moi, pour moi, je n'ai pas hébergé un meurtrier. Vous avez hébergé qui ? Moi, j'ai seulement hébergé Yvon Colonna, pas un meurtrier. Yvon Colonna qui est hébergé à Cargis, comme moi. Disons que vous avez conscience d'avoir hébergé pendant deux ans ? Celui qui était recherché. L'homme le plus recherché de France. Ça, oui. Mais quant à dire meurtrier, vous n'avancez pas ? Je ne s'en engage que vous. Pas vous ? Pas moi. Vous le pensez innocent ? Moi, je le pense innocent. On ne le retrouve pas, mais on le voit partout. Il est vu absolument partout. Mais nous, dans les rédactions, on reçoit des lettres anonymes. Moi, on me dit qu'il est à Périgueux dans le bureau du procureur général ou du procureur. Les enquêteurs mettent une ligne à disposition, un numéro vert, et reçoivent 2500 et quelques appels. C'est très compliqué, la traque. On le voit aussi au Venezuela. Il y a des gens qui vont creuser cette piste-là. Ce n'est pas aberrant. Mais en réalité, quand on connaît la Corse, quand on s'y intéresse, quand on connaît le mode de fonctionnement des nationalistes de Corse en cavale, souvent, le refuge, c'est le maquis. À Paris, en 2003, le nouveau ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, fait de la recherche d'Ivan Colonna une priorité. Trois ans et demi après l'assassinat du préfet, ils désignent leur aide à la tête des opérations. Grâce à un informateur, l'unité d'élite repervite une bergerie où pourrait se cacher le fugitif. Comment ils travaillaient, vos hommes ? C'est-à-dire, c'est un travail de surveillance, c'est-à-dire, vous vous enterrez dans un coin et puis vous passez plusieurs heures, plusieurs jours dans des trous. Il ne fallait pas que des touristes voient les gens du rail, il ne fallait pas que des animaux viennent nous débusquer, etc. Donc c'était un travail assez technique. On entend des voix de temps à autre, etc. Mais on n'arrive pas à savoir qui est placé à l'intérieur. À un moment donné, il y a un commandant, le chef du groupe qui fait une intrusion la nuit dans la bergerie, dans le disposé. Et c'est là où il s'aperçoit qu'il y a de la presse, notamment des journaux et des journaux qui relatent l'affaire Colonna. Et donc, c'est le premier indice qui nous permet de dire qu'il se peut que nous soyons pas très loin du lieu de cavale d'Ivan Colonna. Pour en être certain, le raid place une caméra à l'entrée de la bergerie. a l'entrée de la bergerie. Le lendemain matin, lorsque nous étions tous en observation, prêts à l'interpeller, Yvan Colonna, en effet, est apparu, sort de la bergerie. Il disparaît très rapidement dans le maquis. Et là, nos effectifs ne sont pas assez bien placés pour pouvoir prendre le risque de l'interpeller sans qu'il puisse échapper. Et les heures passant, c'est là où nous nous disons, Yvan Colonna nous a sûrement repérés. Vous devez être dans un sale état, là, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Les coups de fil entre Paris et nous étaient très chauds. Avec une certaine personne. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, monsieur le ministre, Nicolas Sarkozy. À Paris, la justice suit son cours. En juin 2003, le premier procès du commando s'ouvre sous très haute surveillance. Les accusés revendiquent toujours avoir participé au meurtre. Mais après avoir désigné pendant un an et demi Yvan Colonna comme étant le tireur, ils se rétractent. Leurs femmes reviennent elles aussi sur leurs aveux. Ce sont des gens ordinaires qui ont l'amour de leur pays. Mais comme beaucoup de personnes en Corse et ailleurs ont l'amour de leur pays. Des gens qui ont également le souci de vérité. Une vérité qui sera la leur. Pour la famille Rignac, la confrontation est douloureuse. On a passé, je pense, un peu plus de 6 mois sur les bancs de la cour d'assises de Paris en tant que partie civile. Donc face aux différentes personnes accusées et ce qui est assez particulier et une expérience assez éprouvante. Physiquement, moralement, je pense que notamment pour notre maman, c'était vraiment très compliqué. Et puis surtout, quand vous êtes, en tant que partie civile, vous êtes extrêmement passif. Vous avez peu de rôle, en fait, sinon celui d'écouter. On était souvent aussi face à un discours, quand même, qui nous est toujours resté très incompréhensible. Franchement, enfin, qui est, je pense, tellement irrationnel et loin de nos valeurs, de notre éducation, de notre vie. C'est vrai qu'on a jamais, on a toujours eu du mal à comprendre et je pense qu'on comprendra fondamentalement jamais. Et puis, on était aussi face à beaucoup de violence et de haine, vraiment. Elle a même pu être verbalisée très clairement. Je pense qu'ils savent très bien qu'on s'est beaucoup investi et qu'on a aussi beaucoup porté, peut-être, cette affaire qui, pour moi, n'aurait peut-être pas abouti où elle a abouti aujourd'hui si notre mère et nous, enfin, si nous 3 n'avions pas été là. Au procès, une femme sème le doute. Elle s'appelle Marie-Ange Contard. Elle a vu le tireur le soir du meurtre et selon elle, ce n'est pas Yvan Colonna. Est-ce que vous avez reconnu Yvan Colonna ? Non. Vous l'avez répété aujourd'hui à la barre ? Bien sûr, oui, oui, j'en suis formelle. Formelle, mais tout s'est passé très vite. Marie-Ange Contard a vu un homme aux cheveux blonds. Les enquêteurs pensent que le tireur avait une perruque. Pour Sylvain Cormier, ce témoignage est la preuve de l'innocence de son client. L'avocat Lyonnais a repris la défense d'Yvan Colonna il y a 3 ans. A chaque visite en Corse, il revient sur les lieux du crime, avenue Colonna d'Ornano. Vous l'imaginiez comment, cette rue ? Je n'imaginais pas du tout comme ça. C'est-à-dire ? Déjà, c'est tout bête, mais ça s'appelle une avenue. J'imaginais quelque chose de très large. une fois, deux fois, deux voies, quelque chose. Je ne savais pas que cette avenue était une petite rue, en fait. Et du coup, je n'avais pas perçu la très grande proximité qu'il pouvait y avoir entre Mme Contard et le tueur. Marie-Ange Contard, la passagère, voilà ce qu'elle dit au moment de l'enquête, au tout début, au moment où nous arrivions à sa hauteur, donc ici, je vois qu'il a des problèmes avec l'arme, ce qui s'avère raverait. Il essaye de manœuvrer la partie haute vers l'arrière et tape sur la poignée, ce qui est vraiment la description d'une arme enrayée qu'on essaie de désenrayer. C'est à ce moment que j'ai vu l'arme de couleur noire, de forme carrée. C'est un témoignage très précis, très détaillé. Quelques secondes après ces manipulations, l'individu s'est retourné en continuant à tirer vers le sol. Leur regard s'était croisé et elle donnait de lui la description d'un individu plus calme, plus âgé, 30-35 ans environ, de corpulence mince, athlétique, aux yeux enfoncés, aux joues creuses, avec un pli marqué, etc. C'est un témoignage très précis. Et lorsqu'on va lui présenter Yvan Colonna, elle va dire que ce n'est pas l'homme que j'ai vu. Je suis formel. Sur les hauteurs de Propriano, le 4 juillet 2003, Yvan Colonna revient finalement chercher son sac à dos à la bergerie. Mais cette fois-ci, le raid réussit à le rattraper. C'est la fin de 4 ronds de cavale. Il est immédiatement exfiltré vers Paris. Dans les rues d'Ajaccio, des militants nationalistes hurlent leur colère. La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin du préfet. La force est restée à la loi. À la loi de la République. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est changé dans notre République. Voilà la conception de l'état de droit qui est la nôtre. Fort de ce succès, Nicolas Sarkozy s'interroge. Publiquement, il ne cite personne, mais dans son entourage, on semble reprocher à ses prédécesseurs du gouvernement Jospin de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour arrêter l'assassin présumé du préfet Erignac. C'était Sarkozy, mise à l'intérieur, qui en a fait l'exploitation politique que vous savez, lors d'un meeting de son parti à Montpellier, présentant l'arrestation comme un trophée politique. Je vous assure que si le gouvernement Jospin avait pu mettre la main sur Yvan Colonna avant, il ne l'aurait fait avec un grand soulagement. Je veux dire, ça, j'en suis convaincu. Une semaine après l'arrestation d'Yvan Colonna au palais de justice de Paris, le verdict tombe pour les autres membres du commando. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri sont condamnés à la prison à perpétuité. Didier Maranelli est cop de 25 ans de prison, tout comme Marcel Istria. José Versigny est condamné à 15 ans de prison et Martin Ottaviani à 20 ans. Yvan Colonna, lui, sera jugé lors de trois procès et condamné trois fois à la prison à perpétuité. Derrière les barreaux de la maison d'arrêt d'Arles, Yvan Colonna nous a adressé l'année dernière une lettre dans laquelle il continue de clamer son innocence. Je sais que la France ne me fera pas de cadeaux, même après 17 ans passés loin de chez moi, même après 13 ans de prison, pour rien. En décembre 2016, la Cour européenne des droits de l'homme, l'ultime recours, a tranché. Yvan Colonna ne sera pas rejugé. Il devra rester derrière les barreaux au moins jusqu'en 2021. Je n'ai absolument aucun doute. On connaît bien le dossier, 18 ans, on a eu le temps de le lire. Il est effectivement impressionnant en volume et petit à petit, on a pu assister à cinq procès, on a pu assister à de nombreux témoignages et vraiment, le scénario et les faits sont démontrés et les faits sont racontés par menu détail par plein de personnes différentes qui ont joué des rôles très différents avant, pendant, au moment de l'assassinat lui-même, après même. Donc vraiment, là-dessus, je pense qu'on n'a absolument aucun doute. Je pense qu'on a tout à fait conscience et une connaissance approfondie de qui a fait quoi au niveau opérationnel. On sait parfaitement qui était présent sur les lieux du crime et qui a appuyé sur la détente. Nous n'avons aucun doute là-dessus et je pense que n'importe quelle personne à peu près censée qui regarde ce dossier n'en a aucun. Voilà, sur tout cet aspect-là, effectivement, nous sommes certains d'avoir des réponses et d'avoir une réponse judiciaire adaptée. 18 ans après, est-ce que vous arrivez à passer outre dans la vie quotidienne ou c'est toujours là ? Non, évidemment, on y pense toujours et on y pensera jusqu'à notre dernier souffle. Mais je pense que le meilleur hommage qu'on peut rendre à papa, c'est justement d'avancer. Et donc, voilà, on fait nos vies, quoi. Oui. Oui. Oui, tout à fait. On fait nos vies et puis, voilà, on a nos enfants, on a nos amis, on a notre famille, on a tout ça, on a nos compagnons. 19 ans après la mort du préfet Rignac, il reste une part d'ombre. Les membres du commando ont-ils agi de leur propre chef ou ont-ils obéi à des commanditaires ? L'ombre d'un doute, une ombre qui plane sur la Vème République. Voilà pour ce deuxième document. C'est la fin de votre rendez-vous de ce début d'après-midi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur franceinfo.fr, rubrique magazine. À ce soir, 20h pour toute l'actualité. Et puis pour 20h30, bien sûr, au sommaire, Roselyne Bachelot, Laura Dler, Matt Pokora et un hommage à Diego Maradona. Bel après-midi à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada